Rendez-vous près du canal de l'Ourc à Paris pour y rencontrer Elisa Yavschitz, la directrice générale de l'association Les Canaux. Engagée dans le développement de l'économie sociale et solidaire, Elisa est une Parisienne de toujours, elle a poussé telle une fleur de bitume. Elle nous parle aujourd'hui des enjeux de l'économie positive, évoque les problématiques olfactives de l'industrie du recyclage, mais se confie aussi sur les parfums urbains qui ont bercé son enfance, l'odeur du bonheur et la manière dont elle imagine celle du futur. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la nouvelle saison de La fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Elisa. Bonjour. Bonjour Charlotte. Tu m'accueilles aujourd'hui dans un établissement, une association, tu vas nous en parler un peu, qui s'appelle Les Canaux, que tu diriges depuis combien de temps ? Depuis six ans. Six ans. C'est l'association que j'ai fondée il y a six ans, exactement, dont le président est Yann Arthus Bertrand, et qui a pour mission de soutenir une économie positive, une économie qui prenne en compte l'environnement, la solidarité, et qui participe à construire un monde meilleur. Alors là, on est dans un espace tout à fait cocooning, qui s'appelle la salle de la sieste. Donc on est assis sur des gros poufs, et ils sont recyclés, ils sont... Comment ils ont été fabriqués ? Tout ici, en fait, tu m'as fait une visite, tout ici a été réemployé, a été fabriqué à partir de matériaux déjà utilisés. Comment ça se passe ? Tu peux nous décrire un peu, pour nos auditeurs, où on se trouve et à quoi ça ressemble un peu ? Alors, exactement, notre association est dans la Maison des Canaux, qui est un pavillon de 1000 mètres carrés, qui est au bord du canal de l'Ourc, à Paris, dans le 19e arrondissement, et qui est 100% rénové et aménagé à partir de déchets. 100% circulaire, d'économie circulaire. Donc c'est pour montrer qu'on peut vivre dans un monde qui est très beau, en n'utilisant pas de nouvelles matières. Donc ici, tous les meubles en bois sont faits en bois de ville, c'est-à-dire du bois récupéré, et pas de bois de forêt, parce qu'on détruit assez, on déconstruit assez de bâtiments en France pour avoir toutes les matières, pour pouvoir faire du mobilier, pour pouvoir rénover, etc. Il faut savoir que l'industrie du bâtiment, c'est 70% des déchets produits en Ile-de-France, par exemple, en volumant. Donc c'est énormément de matières. Et nous, on veut montrer qu'être dans un monde écologique, au lieu d'enfouir ces matières, c'est de les utiliser. Ou de les brûler. On les enfouit, on les brûle. Dans le domaine du bâtiment, on les enfouit, beaucoup. Et donc ici, tout est fait à partir de déchets, et tout est fait aussi par des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des entreprises engagées, des entreprises d'insertion, des entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap, qui emploient des personnes plus fragiles, ou des entreprises qui ont décidé de mettre un modèle, de prendre un modèle d'une lucrativité limitée, et que tous les bénéfices reviennent au projet, reviennent aux personnes qui font vivre les entreprises. Aujourd'hui, l'écanos, c'est combien de personnes ? Alors, il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dans l'association, et on intervient dans la France entière. On accompagne 5000 entreprises, et on a des gros projets. On montre que cette économie, elle est crédible pour des gros projets. On travaille notamment pour les Jeux olympiques, pour que 25% des marchés des Jeux soient réalisés par des entreprises locales, des quartiers, et des entreprises de l'économie sociale et des solidaires. Un sacré challenge quand même. Alors, pour revenir un peu à notre podcast qui est censé parler des odeurs, est-ce que tu peux nous dire, Elisa, dans quelle odeur es-tu née ? Est-ce que tu as une odeur particulière qui serait pour toi relative à ton enfance ? Alors, moi, je suis une fleur de bitume. Je suis née à Paris. Pas très loin, d'ailleurs. Oui, voilà, dans le 18e arrondissement, à Montmartre. Donc, Montmartre, c'est de la porte de Montmartre, en haut de la butte. Ça a été le terrain de jeu de mon enfance. Et en même temps, c'est un quartier hyper cosmopolite. Donc, c'est les odeurs de la ville, les odeurs du bitume, les odeurs aussi de quartiers hyper mélangés, où il y a autant des produits africains que des pots d'échappement aussi. Ça fait partie de la ville. Mais parfois aussi, il y a des fulgurances d'un coup d'une fleur qui peut apparaître. Je ne sais pas, le muguet, le 1er mai, etc. En tout cas, je suis née dans les odeurs de la ville et j'aime. En fait, ça peut paraître paradoxal, mais j'aime retrouver ces odeurs quand je reviens de voyage, quand je reviens de loin et j'ai l'impression de revenir chez moi. J'habite toujours dans le quartier dans lequel je suis née, qui est Montmartre. Tu n'as pas changé de sphère olfactive, en fait. Tu as gardé ce cocooning, olfactif dans lequel tu es née et dans lequel tu grandis aujourd'hui avec les canaux, parce qu'en fait, c'est aussi une expérience pour toi qui est très parisienne. Tu disais tout à l'heure que vous réemployez des matériaux d'Île-de-France. Ça reste très citadin, en fait. Alors, nous, on intervient dans la France entière parce que des entreprises comme ça, il y en a partout. Et donc, on se déplace. Il y a aussi des équipes qui vont sur tous les territoires. Et puis, je dirais, en fait, l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire, c'est toujours vraiment tous les types d'économie, tous les territoires. Et si on est dans le Limousin, il y a beaucoup d'économie sociale et solidaire. Si on est en Bretagne aussi, en fait, il y en a vraiment partout. Donc, il y en a autant dans les villes que dans les campagnes. Et souvent, dans les campagnes, c'est une ressourcerie, c'est un commerçant qui vend du local, qui, en fait, font vivre le cœur du village. Et donc, non, c'est une économie qui est vraiment partout. Donc, nous, on est à Paris, on est dans un... Voilà, parce qu'on est nés à Paris, mais on n'a pas vocation à ne travailler que pour Paris et n'être qu'à Paris, mais au contraire, d'aller vraiment... Aller soutenir. Des liens aussi entre... Oui, voilà. Et puis, c'est bien aussi que Paris donne pour le reste. Voilà, exactement. Donc, voilà. Et vous êtes juste sur des canaux, donc ça donne un petit air de voyage. Ah oui, et puis les canaux, c'est le nom de l'association, c'est le nom du bâtiment parce que c'est la maison des canaux et si on a... Donc, c'est écrit dessus, il y a écrit que les canaux parce qu'en fait, c'est une ancienne administration des canaux. Et d'ailleurs, il y a du coup, comme on vit au bord du canal, on a toutes les odeurs du canal. Du canal, oui. C'est très intéressant. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, il y a des signes, c'est un peu comme une sorte de campagne un peu à Paris. Il y a des canards qui vivent, il y a des signes, il y a des bébés signes pendant le confinement qui sont nés sur une barge de déchets quasiment. Une petite barge mais qui, comme les choses n'étaient pas nettoyées pendant le... Il y a du plastique qui se sont mis, il y a des bébés signes qui sont nés là et tous les habitants du quartier pouvaient les voir de leur balcon. Donc, c'était un peu la magie de la nature au sein de la ville. Et c'est vrai qu'on est basé ici mais que, voilà, on ne veut pas être que centralé, qu'être sur Paris. Et là, justement, le canal apporte ces odeurs qui ne sont pas toujours, j'imagine, très agréables ou ça va ? Non, franchement, en fait, c'est un bonheur d'être dans une pluralité affective et c'est un rapport à la nature. C'est que tout d'un coup, il va y avoir des fortes pluies, par exemple, et du coup, ça va peut-être faire plus bouger l'eau et donc, on va avoir plus d'odeurs du canal ou l'été, on va aussi avoir des odeurs liées aux algues parce qu'il y a beaucoup d'algues qui poussent dans le canal et qui donc peuvent, avec une forte chaleur, être un peu en putréfaction, ça crée une odeur un peu particulière mais qui n'est jamais gênante. Et dans le réemploi, quand on fait du réemploi de matériaux, est-ce que la dimension olfactive est prise en compte ? Je pense par exemple à des matériaux qui pourraient, au fil des ans, dégager une odeur pas forcément agréable ou au contraire, est-ce que certains matériaux sont plus utilisés que d'autres parce que, A, olfactif, n'auraient pas d'odeur justement, qui n'emprisonnent pas en eux certaines odeurs. Je pense aux textiles par exemple qui sont très compliquées parce qu'on sait les moquettes, les tissus, ça s'imprègne des odeurs. En fait, les odeurs, c'est dans l'industrie, dans toutes les industries, qu'elles soient d'ailleurs d'économie circulaire, c'est-à-dire basées sur le réemploi ou pas, il y a des odeurs. Et donc ça, ça fait partie aussi du projet d'entreprise et industriel de gérer cette odeur, de voir s'il faut la maintenir ou pas. Et je n'irai pas, en fait, il faut sortir du carcan du fait que utiliser de la matière ou des ressources de réemploi poserait des problématiques différentes. En fait, ce sont les mêmes problématiques, mais qu'il faut, donc l'odeur peut être différente. C'est vrai que le tissu, par exemple, sur de la vente en réemploi en seconde main, ça peut avoir une odeur, mais ça peut se traiter aussi. On peut avoir une boutique où, en fait, on a vraiment traité l'odeur des vêtements et qu'il n'y a aucune odeur, mais on peut aussi le laisser comme dans une grande friperie où on va laisser les choses. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a toutes les gammes de produits, donc il y a toute la possibilité de traiter les choses. Parce que pour le consommateur, quand même, le fait de dire ça sent le neuf, tu vois, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ? Et souvent, ce n'est pas une très bonne odeur. C'est une odeur de plastique. Et tout est relatif. On l'associe au neuf, on l'associe au beau. Le jour où on considère que c'est plus beau, que c'est plus valorisé, on n'aimera plus cette odeur. D'ailleurs, je pense que les odeurs autour de nous, la perception qu'on en a change énormément avec caractère, avec la projection qu'on se fait à des choses. Je suis sûre, il y a une chose qui me fascine sur Paris, c'est que je suis sûre que si on était il y a 200 ans dans Paris, les odeurs seraient totalement différentes parce que nos objets sont différents, parce que notre traitement des déchets est différent. Il y avait des déchets partout, en fait. Autrefois, aujourd'hui, on traite beaucoup plus les choses, les odeurs doivent être très différentes. Parmi tes voyages, il y a des voyages qui t'ont olfactivement impactée, impressionnée ou sur lesquels tu as gardé des souvenirs très prégnants ? L'odeur, ça fait partie du voyage. C'est vrai, quand on arrive quelque part, l'odeur de... On est imprégné par l'odeur de ce lieu et tout l'exotisme, tout le changement, c'est les odeurs qui nous les apportent. Quand on arrive en Corse et qu'on sent l'odeur du maquis, la fleur, les fleurs... D'immortels. D'immortels, c'est incroyable. Cette odeur, tout de suite, elle nous prend et on est dans le paysage et quand on le sent, d'ailleurs, après, quand on est à Paris et qu'on ressent un peu d'immortels, c'est ce qui nous amène le plus l'odeur par rapport à une image. D'ailleurs, si on voit une carte postale de la Corse, on n'a pas du tout cette sensation corporelle que celle de l'odeur du maquis et de la fleur d'immortels où on est tout de suite propulsé dedans. Ah oui. Et donc, oui, voilà, donc ça, l'odeur de la forêt de la Corrèze. Moi, je suis très attachée à la Corrèze qui est un territoire en France très sauvage où finalement, il y a peu de densité de population. C'est même pas... C'est un arrondissement parisien, la population de toute la Corrèze. C'est l'inverse de Paris et c'est la magie de la Corrèze. On est dans les forêts et on sent l'humus, on sent les champignons, on sent les arbres et c'est pareil, dès que vous arrivez, vous êtes dans un autre monde et qui... où on sent... on sent le vivant. Voilà. Parce qu'on sent peut-être moins en ville. on sent l'humain en ville alors qu'on sent le vivant, on sent l'animal, on sent la nature en forêt. Et ça, tu en as besoin ? Indispensable. Même en ayant grandi à Paris, ça reste indispensable. Je pense que c'est indispensable pour tous les Parisiens de se ressourcer, de pouvoir avoir accès à ce qu'est la nature et même tous les milieux sociaux doivent pouvoir sortir de Paris. Paris est une ville fantastique mais il faut pouvoir en sortir, il faut pouvoir aller s'ouvrir et les poumons et la tête en voyant aussi la nature. Ça nous ré-ancre dans le réel aussi et donc c'est indispensable. C'est pour ça qu'il faut offrir aussi des vacances. J'aime beaucoup le Secours populaire qui permet au moins à tous les enfants de pouvoir avoir au moins une ou deux journées par an hors de Paris dans la campagne face à la mer ou face à la nature. Déjà, une ou deux journées ça paraît tellement peu par rapport à ce qu'on peut apprendre justement dans la nature. Tu nous parlais d'immortels tout à l'heure en Corse de Corrèze de Lumus est-ce qu'il y a une fleur qui te parle particulièrement une odeur de fleurs ou de plantes que tu aimes ? J'adore l'odeur du muguet le muguet c'est vraiment une odeur alors peut-être parce que c'est les fleurs qu'on sent le plus à Paris parce que toutes les rues de Paris sont envahies le 1er mai par l'odeur du muguet c'est le printemps qui arrive c'est les beaux jours et puis c'est une odeur qui est en même temps légère et en même temps extrêmement forte. très forte mais c'est une force qui apporte une sorte de légèreté c'est très particulier c'est pas une odeur dense c'est une odeur hyper subtile je pense que c'est mon odeur préférée intéressant tu sais que c'est l'odeur aussi du 1er mai de la fête des travailleurs exactement c'est le 1er mai c'est à la fois une odeur très chic très parisienne très chic parisienne pour moi et en même temps quand même un peu un parfum de révolution puisque le 1er mai est très populaire très populaire et le muguet est une fleur populaire c'est le seul et puis c'est le seul moment de l'année où tout le monde a le droit de venir vendre sans autorisation dans les rues où c'est non réglementé et tout le monde donc il y a énormément d'enfants qui viennent vendre des petits des petits pour se faire de l'argent de poche ou des gens qui c'est unique et donc les rues sont pleines comme ça d'odeurs à chaque croisement disséminées voilà exactement et c'est très populaire c'est pour ça que c'est très populaire est-ce que tu as une odeur qui te fait saliver ? l'odeur du gâteau au chocolat ma spécialité il va falloir que tu nous donnes ta recette alors c'est la spécialité c'est très simple non mais c'est vrai l'odeur d'un gâteau au chocolat qui sort du four et qui est encore chaud bon ben voilà de toute façon personne on est obligé de craquer pour ça pour toi qui travaille un peu sur notre société solidaire quelle serait l'odeur de demain ? je pense qu'on est de plus enfin j'espère que demain sera un monde moins pollué parce que de toute façon la pollution vient beaucoup quand même du pétrole vient beaucoup des voitures thermiques et on n'a pas le choix de réduire donc on va être plus dans des voitures électriques les gens vont plus prendre le vélo le changement climatique va faire que on va devoir mettre beaucoup plus de nature en ville aussi on va devoir casser le bitume pour y mettre de la terre parce que le bitume prend la chaleur donc je me dis que les odeurs de demain seront des odeurs beaucoup plus agréables encore plus végétales oui plus végétales et moins liées au pétrole donc je vois les odeurs de demain comme quelque chose qui peut être très positif est-ce que tu as une odeur du bonheur ? l'odeur du bonheur ça serait l'odeur de la peau de mes enfants de la peau de mon mari voilà on est capable de les reconnaître parmi mille et ils sont toujours bons c'est marrant parce que c'est une question que je pose souvent et les mamans répondent beaucoup cette odeur là c'est fou à quel point on est animal finalement merci beaucoup Elisa merci Charlotte je suis Charlotte et vous venez d'écouter à fleur de nez un podcast signé Fragonard Parfumeur Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit la production est supervisée par Louis Média pour découvrir nos portraits olfactifs je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode si celui-ci vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser des étoiles et des commentaires et bien sûr à partager le podcast merci à tous pour votre écoute merci à tous pour votre écoute